Wesh wesh les amis, alors là on va revenir sur une cause de mortalité qui emporte chaque année 48 000 personnes. Alors il s'agit d'un truc qui a tout autour de nous, qui est invisible, qu'on ne peut pas éviter, et qui est la troisième cause de mortalité après le tabac et l'alcool. C'est la pollution de l'air. Et dans la pollution de l'air, il y a plein de polluants, mais il y en a un qui tue particulièrement, c'est les particules fines. C'est des tout petites poussières qui font 2,5 microns ou moins, qui sont tellement petites qu'elles peuvent pénétrer dans nos tissus et causer des cancers et des inflammations. Et ces trucs-là, on en entend parler surtout quand il y a des pics de pollution, puisqu'il y a la vitesse de circulation réduite ou de la circulation internée, donc ça nous sensibilise au sujet, mais les particules fines, elles ne tuent pas pendant les pics de pollution. Elles tuent pendant l'exposition régulière, c'est-à-dire l'air qu'on respire toute l'année. Et ça tue tellement que ça emporte 48 000 personnes par an. 48 000 personnes par an, c'est 1 mort sur 12, ou l'équivalent de la population de Châteauroux. C'est énorme comme cause de mortalité. Mais ça ne fait pas que buter des gens avec des cancers, ça cause aussi tout un tas de maladies. Ça fait des surcroît d'asthme, d'inflammation, de plein d'allergies. Ça te donne toutes les bronchiolites. Par exemple, dès qu'il y a des bronchiolites chez vos gamins, interrogez-vous sur les diesels. Et toute cette cause de santé, ça a des énormes coûts pour notre pays. Parce qu'en plus d'emporter des gens dans notre famille ou de nous rendre faibles, avec les arrêts de travail, avec les problèmes de tout le coût de soins de toutes ces maladies, le Sénat a fait un rapport pour évaluer le coût économique de la pollution de l'air. Et ce rapport montre que ça va au-dessus des 100 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en plus de buter 50 000 personnes par an, ça coûte 100 milliards d'euros par an parce qu'il faut remplacer les gens au boulot et les soigner. Donc on voit que le problème des particules fines est un immense, immense problème dans notre pays. Mais tout n'est pas tout noir, parce que si on regarde le niveau total de particules fines émises en France, il n'a pas arrêté de décroître depuis les années 90. Il a été divisé par à peu près 2,5. Parce qu'on a lutté notamment contre les émissions dues à la production d'énergie. Il n'y a plus de centrales charbon et on régule un peu mieux nos incinérateurs. Donc il n'y a pratiquement plus de particules fines émises comme ça. Et on a aussi réglementé le chauffage domestique, le chauffage individuel, en réglementant mieux les chaudières et en incitant à avoir du chauffage électrique qui n'émet pas de particules fines. Donc on voit que ça a beaucoup décru. Mais malgré toute cette décroissance des émissions de particules fines, on a toujours 50 000 morts. Et il y a une étude de l'Union Européenne qui est très fine à ce sujet. D'ailleurs, allez voir les sources sur notre site pour bien comprendre comment ça se passe. Et cette étude de l'Union Européenne, elle montre qu'il y a seulement 5,5% de la population française qui habite dans des zones où les seuils d'exposition aux particules fines respectent les standards de l'OMS. C'est-à-dire qu'il y a 95% de la population qui est en danger au sens de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc on voit que le problème des particules fines est encore énorme. Évidemment, tout le monde n'est pas touché pareil et exposé pareil aux particules fines. Ça dépend beaucoup de là où vous habitez. Et la même étude de l'Institut de Santé Publique qui chiffrait à 50 000 le nombre de morts chaque année dues aux particules fines, elle montre que plus de la moitié de ces morts sont des gens qui vivent dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ça veut dire qu'on meurt plus des particules fines en ville. Et d'ailleurs, vivre en ville, d'après la même étude, ça vous retire jusqu'à 15 mois d'espérance de vie. Alors vous perdez 15 mois de votre vie pas parce qu'on fume ou qu'on picole, rien, juste parce qu'on vit en ville et qu'on nous expose à des particules fines. Il y a un rapport de 2011 de Air Paris qui étudie la qualité de l'air dans l'agglomération parisienne. Et ce rapport montre que les particules fines émises dans l'agglomération parisienne proviennent à près de 50% du trafic routier. Ça veut dire que c'est les bagnoles qui émettent l'essentiel des particules fines qui nous tuent. Et c'est pas n'importe quelle bagnole parce que le même rapport, la même étude, elle arrive à tracer d'où viennent ces particules fines et elle montre que 95% de ces particules fines émises par les bagnoles viennent des moteurs diesel. Donc en vrai, le problème qu'on a de la surmortalité, le fait qu'en ville on meurt plus des particules fines, et bien c'est un problème essentiellement du diesel. Ce qu'il faut comprendre avec le diesel, c'est que plus de 60% des voitures qui roulent en France sont des véhicules diesel. Et quand je dis voiture, c'est les voitures particulières. On compte pas les utilitaires, les voitures des pros et les cars qui eux sont tous au diesel. Non, non. Les voitures particulières, il y en a plus de 60% qui sont au diesel. Alors comment ça se fait ? Bah ça se fait que l'État, depuis 40-50 ans, mais depuis très très longtemps, favorise fiscalement le carburant diesel. Vous remarquez que le diesel est moins cher que l'essence parce qu'il est moins taxé. Ça veut dire que l'État choisit de subventionner et de privilégier un carburant qui nous tue plus. Donc vous pouvez vous demander comment c'est possible qu'on en soit arrivé là. Alors c'était d'abord des raisons industrielles qui ont fait que l'État était chaud pour qu'il y ait plus de véhicules diesel, mais après c'est devenu plus fourbe et ça vient de la part des lobbies du diesel. Les lobbies du diesel ont commencé à dire « Mais regardez, les moteurs diesel, ils sont fantastiques, ils consomment moins, donc ils émettent moins de CO2, donc on va sauver la planète grâce aux moteurs diesel. » Et ils savaient très bien depuis les années 80 que les particules fines étaient plus émises par des moteurs diesel et qu'elles étaient cause de cancer et que donc elles finaient et nous tuaient. Donc les lobbies du diesel et le gouvernement avec eux ont sciemment favorisé, fait une politique d'incitation publique à un carburant qui nous bute. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour réglementer et lutter contre cette troisième cause de mortalité qui coûte 100 milliards d'euros par an ? Alors d'abord, il faut poursuivre les efforts sur le chauffage, ça reste une source importante d'émissions de particules fines et bien réglementer le chauffage à bois, c'est surtout lui qui émet des particules, donc premier truc. Et puis surtout, si on veut agir sur cette cause de mortalité et taper là où ça tue le plus, il faut enfin affronter le problème du diesel. Ça fait des années qu'on met la tête dans le guidon et qu'on accepte qu'il y ait de plus en plus de véhicules qui nous tuent parce que les véhicules diesel émettent plus de particules fines qui se régénèrent davantage de morts que les véhicules à l'essence. Donc du coup, il faut qu'on affronte ce problème, il faut qu'on se demande comment faire pour organiser la transition pour qu'il y ait de moins en moins de moteurs diesel qui roulent dans nos rues. Et c'est facile à faire. Et c'est tellement facile à faire qu'on est dans une année clé puisque c'est une année présidentielle, c'est le moment des grands choix. Donc les candidats vont prendre des positions sur l'environnement, la pollution et le diesel. Il faut falloir être très attentif. Donc voilà, dans cette vidéo, on avait envie d'insister sur le problème majeur que posaient les particules fines et à l'intérieur d'elles, le choix stratégique et politique du diesel. J'espère que vous y serez attentif et vous ferez passer le message. Parce que si on ne relève pas un peu notre niveau de conscience, on va continuer à suivre juste les prix à la pompe et se flinguer sans s'en rendre compte. C'était un plaisir. A trahit les copains ! C'est le moment de s'abonner à notre chaîne et de cliquer pour voir toutes les notifications parce que pendant ce dernier mois, on ne va pas se priver de décortiquer les présidentielles candidats après candidats.